Le système bioélectrochimique Parce qu'il génère un courant Biologique Parce que le courant est généré à partir des métabolismes bactériens Et chimique Parce que tout cela implique des réactions chimiques L'exemple le plus connu, c'est la pile microbienne Pour la construire, il faut Un récipient Du sédiment, comme sur la photo à la gauche D'une rivière ou d'un lac Deux fils de cuivre Deux électrodes En carbone feutre Ou acier ou cuivre Et un impermètre On pose l'anode au fond du récipient Qui va récolter les électrons On la relie avec un fil de cuivre On superpose une couche de sédiment Et la cathode qui touche l'air Et on la connecte également avec un fil de cuivre Si on connecte les deux électrodes Avec un consommateur Ou bien avec un instrument de mesure On peut voir un courant Que se passe-t-il au niveau des électrodes ? Les bactéries anaerobiques naturellement présentes dans les sédiments Vont dégrader la matière organique Par exemple L'acétate En dioxyde de carbone Cette oxydation Va libérer les électrons Et il y a des bactéries Dites électroactives Qui peuvent donner ces électrons A l'anode En absence d'oxygène Bien sûr Ces électrons vont migrer vers la cathode Et peuvent générer de l'électricité A la cathode L'oxygène va être réduit en eau Pour savoir si l'énergie est produite ou consommée Il faut connaître le potentiel des électrodes Si la différence Des potentiels de la cathode et de l'anode Est positive La réaction génère de l'électricité Si elle est négative La réaction a besoin d'apport d'énergie Si elle est égale à 0 La réaction est en équilibre thermodynamique Pour notre cas Le potentiel du système est positif Du coup On génère de l'électricité Pour la calculer Et il faut connaître l'équation de Nernst Les calculs détaillés Les calculs détaillés Et spécifiqués Et il faut savoir les réactions chimiques Qui se produisent au niveau des électrodes L'énergie produite est-elle renouvelable ? Ça dépend beaucoup du substrat On peut utiliser des sédiments Des déchets biologiques Ou des bouts d'épuration Les sédiments se renouvellent naturellement Mais ils ne contiennent pas beaucoup de matière organique Les déchets et les bouts d'épuration Se renouvellent à cause de l'activité des hommes Ils contiennent beaucoup de matière organique Mais ils posent un grand problème de gestion des déchets Du coup Pourquoi pas utiliser des systèmes bioélectrochimiques Pour réduire ces déchets Et en même temps produire de l'électricité ? C'est ce qu'il est déjà fait En recherche, par exemple, avec des eaux usées En 2013, ils ont généré jusqu'à 85 A par mètre carré Une autre application C'est de l'enregistrement des données sous-marines Avec des puissances constantes de 50 mW par mètre carré Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada